bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc la suite des premiers pas dans top 11 donc il ya eu un premier tuto sur la présentation générale du jeu un deuxième sur dans le menu l'équipe et l'entraînement un troisième sur les transferts les rencontres et la ligue aujourd'hui on va s'attarder sur la coupe la ligue des champions et le menu associations alors en ce qui concerne la coupe il n'y a pas grand chose à dire donc la coupe démarre le premier dimanche de la nouvelle saison petite particularité vous allez pouvoir retrouver dans la coupe des gens qui ont un niveau supérieur à vous des francs peu si vous êtes niveau 10 vous pourrez avoir dans votre dans votre coupe des gens qui sont niveau 12 c'est normal ne vous inquiétez pas ça peut être même une chance parce qu'en fait les gens qui sont niveau 12 et qui ne sont pas très bon bah en fait se retrouvent avec des gens de leur niveau dans la coupe donc ne vous inquiétez pas et accessoirement si vous êtes bon vous pourrez avoir aussi vous si vous êtes un peu en avance des gens qui sont un petit peu en dessous donc ne les sous-estimez pas voilà la coupe moi pour ma part c'est un peu ma bête noire parce que je n'ai gagné qu'une seule fois la coupe en 20 saisons enfin 22 parce qu'il y a deux fois je suis pas monté c'est pas si simple que ça il faut le savoir bon la coupe rapporte de l'argent un montant à chaque niveau que vous passez vous voyez que la gagnée ne rapporte pas tant que ça au final par contre c'est vrai que sur une saison quand vous arrivez en finale vous avez gagné quand même pas mal d'argent donc ça vaut le coup de la jouer après il faut gérer quand même entre la coupe la ligue des champions et la ligue alors à savoir que quand vous faites les trois vous avez tous les jours un match de ligue et un jour sur deux un match de coupe et de ligue des champions faut quand même assurer en termes de repos de joueurs et de gestion faut suivre c'est ce que sinon vous arrivez vite à couler bon personnellement ça m'est arrivé deux trois fois de lâcher la coupe d'entrée en fait en mettant un joueur bidon dans les buts histoire d'être un peu plus tranquille et ça m'a permis de gagner derrière la ligue et la coupe de champions voilà la ligue des champions faut le savoir c'est un choix qu'on fait à ce moment là voilà il ya rien de rien de particulier à dire sur la coupe bon ça reste un trophée comme un autre et puis voilà il faut aussi de la gagner ça peut être sympa voilà donc ensuite je vais partir sur la ligue des champions donc la ligue des champions j'en avais déjà parlé alors pour faire la ligue des champions il faut il faut être dans les quatre premiers de la ligue précédente vous voyez ensuite donc on prend vous avez des groupes de aah vous allez souvent y retrouver vos amis qui font qu'ils sont du même niveau que vous faut le savoir c'est normal c'est une volonté de top 11 ce qui est plutôt sympa donc six matchs un pareil très classique trois points par victoire et ainsi de suite et les deux premiers se retrouve dans un tableau final et pareil vous avancez jusqu'à là jusqu'à la finale donc la règle alors c'est pour moi la compétition je pense qu'ils remènent le plus d'argent au cours de saison puisque vous avez presque six millions par matchs joué en groupe et vous voyez que quand vous montez vous montez vous avez oui sept millions même par groupe par match de groupe et vous avez six millions si vous la gagnez bon la gagner ne nous apporte rien si ce n'est le trophée mais vous avez quand même gagné beaucoup 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 d'argent pour vous acheter des joueurs pour la saison qui suit voilà donc je vais pas m'attarder plus longtemps je vais passer un peu plus de temps sur l'association donc qui est nouveau depuis un mois ou deux alors le menu associations ça a été c'est un petit peu comme les clans dans clash of clans ou clash royale c'est une équipe que vous avez vous avez des joueurs donc aperçu membres voilà plusieurs joueurs je crois que c'est six maximum voilà six maximum par équipe est donc voilà vous allez pouvoir affronter alors les matchs d'association se joue les tirages au sort se font le vendredi pour des matchs le samedi et le dimanche alors ce qu'il faut savoir c'est que les matchs d'association ne vous consomme pas d'énergie et c'est à dire que quand vous jouez un match c'est en fait une fois que vous avez terminé vous retrouvez votre niveau d'énergie que vous aviez avant seul le niveau compte même pas le niveau du manager seul les étoiles des joueurs compte il faut être le plus fort sur le terrain sert que vous n'avez pas besoin de faire récupérer vos joueurs avant ni même leur donner du moral c'est vraiment que les étoiles qui compte ça se joue en un match donc aller retour une demi finale le samedi une finale le dimanche ou une place de trois le dimanche voilà donc pour mon association pour ma part voyez on a déjà gagné cinq fois et quatre fois deuxième on n'a jamais fait troisième et quatrième c'est plutôt honorable il ya des secrets dans l'association des prêts de joueurs que vous n'avez pas ailleurs donc vous pouvez mettre en prêt des joueurs voyez moi j'ai mis un joueur j'ai donné un joueur qu'un autre joueur peut prendre donc c'est vrai que ça aide les petits joueurs de votre association de pouvoir se prendre un joueur de niveau 120 le niveau de leur équipe est à 80 enfin 79 ou à 74 mais bon pendant que le joueur est chez lui vous pourrez pas jouer avec lui en association vous pourrez également faire des entraînements en plus des entraînements classiques afin de faire monter les bonus des gens d'accord et vous pourrez arriver à certains niveaux faire des matchs amicaux contre vos collègues de l'association vous avez un petit menu chat en haut qui sert à l'association faut le savoir c'est là que vous allez avoir toutes les infos qui touchent à votre association voilà et puis un classement qui se fait voilà qu'on pouvait consulter donc voyez on est 26e un top 100 mondial et ainsi de suite voilà donc très important les matchs d'association pas besoin de faire récupérer les joueurs les joueurs arrive sur le terrain c'est vraiment que les étoiles qui comptent vous allez pouvoir gagner à chaque fois que vous remportez un tournoi ben vous voyez des des packs récupération et voilà cinq à chaque fois et en fin de saison d'été c'est là que ça devient important oui dans le classement on peut gagner d'été je ne sais plus où c'est qu'on a vu ça voilà bonus 7d bon c'est toujours bon à prendre si vous quand terminez à un niveau sympa donc voyez en bas la tournoi débute dans trois jours 19 heures voilà voilà ce qu'on peut dire sur les associations c'est assez nouveau bon très honnêtement je vous donne mon avis je trouve que ça sert pas à grand chose ça demande encore à évoluer beaucoup il n'y a pas assez d'enjeux en fait vous cueillez pas grand chose il n'y a pas assez d'enjeux dans le menu des associations surtout que voilà vous arrivez quand même par contre à trouver des associations de votre niveau vu qu'il ya beaucoup beaucoup de joueurs surtout pas l'est surtout pas les bonnes ce qui est quand même plutôt sympa vous vous retrouvez pas avec des gens qui sont niveau 140 par rapport à vous voilà ce qu'on peut dire globalement sur l'association ça reste voilà les scores le nombre de points pris enfin voilà c'est sympa c'est sympa mais bon ça prend peu de temps parce que vous avez deux matches par week-end donc si peu que vous fassiez la coupe ou la ligue des champions vous vous trouvez samedi manche avec quatre matchs de foot à assurer alors il faut savoir que quand vous êtes connecté sur votre match vous êtes supporter des matchs adverses donc que vous apportez 2% de possession en plus à vos à vos collègues de l'association donc c'est super important pendant les matchs d'association d'être connecté voir capital parce que si tout le monde est connecté ben du coup vous pouvez avoir quand vous jouez à domicile vous pouvez être à 15% de deux possessions je reviendrai sur l'aspect du match un petit dans un autre tuto voilà bon vu que ça fait pas longtemps que je suis un je suis connecté bah écoutez je vais faire un un cran en plus qui va aller très très vite ça c'est le club donc là votre maillot votre logo je vous ai parlé d'un autre tuto vous voyez des cadeaux donc il y en a déjà un qui m'a renvoyé voilà c'est là que vous allez pouvoir choisir votre votre logo votre maillot intérieur extérieur voilà donc rien d'exceptionnel c'est un menu dans lequel on voit jamais et le menu manager et oui je suis beau c'est là que vous allez avoir donc vos données à vous votre progression alors il n'y a pas grand chose à gagner si ce n'est pour les filloles mais voilà c'est là que vous allez voir parce que vous avez tout ce que vous avez gagné tout ce que vous avez gagné voilà de la première saison jusqu'à la saison en cours en fait vous voyez que j'ai gagné déjà pas mal de trucs dans total et bonne ce qui est plutôt plutôt sympa voilà niveau 16 niveau 17 là c'est ma pire saison que j'ai fait terminé dernier et rebondi derrière voilà et derrière des challenges que vous avez notamment face avec des filloles que vous auriez invité alors moi j'en ai zéro j'ai invité personne donc voilà voilà eh bien c'est terminé pour pour ce tuto je vous propose de vous retrouver dans un prochain où on ira du mode finance stade boutique du club et un dernier sur lequel on fera la gestion d'un match voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un like et à me laisser un commentaire voilà salut